Hello à tous, c'est Audrey ! J'espère que vous allez tous très bien et bien sûr que vous avez très faim. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai préparé une recette qui sent bon le soleil et surtout l'Espagne, les fameux piments padrones. Si vous ne connaissez pas, ce sont des petits piments qui sont doux normalement. Certains, vous aurez des surprises, peuvent être assez forts. Ce sera un petit peu le jeu avec vos amis pour quand vous les invitez manger. Allez, je vous montre aujourd'hui une recette ultra simple, rapide et qui va mettre vos petites papilles en éveil. Allez, vous êtes prêts ? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti ! Pour cette recette, on aura besoin de poivrons ou piments padrones. Ce sont des petits piments espagnols que l'on trouve facilement sur les étalages au marché. Ensuite, on aura besoin de fleurs de sel. Le mien est aromatisé au citron, c'est pour ça qu'il y a des petites choses dedans et il faudra un bon filet d'huile d'olive. Allez, c'est parti pour cette recette ! Première étape, il faut bien laver les petits piments. Donc là, c'est fait, ils sont passés sous l'eau claire et ensuite, il faut bien les sécher parce que l'huile et l'eau, ça ne fait pas bon ménage. Un torchon sec. Ces petits piments, ils ont une appellation d'origine protégée et ils mesurent à peu près entre 5 et 10 centimètres. Et là, en fait, ils sont à l'étape où ils ne sont pas mûrs. Donc, on ne les consomme pas cru, ceux-là, il faut les faire cuire. Mais si vous attendez un petit peu, ils prennent des couleurs et là, ils se consomment cru. Donc ça, c'est servi souvent en tapas en Espagne. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'en déguster, mais c'est vraiment fameux. C'est trop bon. Moi, c'est de très très bons souvenirs. Alors moi, je vais au plus simple de la recette, fleur de sel, huile d'olive. Mais vous pouvez parfumer votre huile d'olive avec une gousse d'ail, par exemple, au début. Vous le faites frire avec. Et après, voilà, vous pouvez ajouter si vous souhaitez des petites herbes et tout ça. Mais moi, je fais vraiment la recette classique que j'ai connue quand j'étais en vacances en Espagne. Ok, on est bon. Allez, je vais passer à la cuisson. Dans une grande poêle, un filet d'huile d'olive. Et le truc pour ne pas rater la cuisson, c'est de mettre sur un feu moyen vif. Et ensuite, il faudra les faire dorer, mais il ne faut pas qu'il grille trop vite. Sinon, voilà, ça sera moins fin au niveau du goût. Allez, je vais attendre un petit peu que ça monte quand même en température. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de garder le pédoncule parce que c'est plus facile. D'accord, je recommence. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de garder le pédoncule parce que pour les attraper, pour la dégustation, c'est quand même plus facile. Et c'est surtout qu'il faut éviter de les ouvrir. Voilà, conserver l'ail comme ça en entière. Alors, si vous voulez ajouter de l'ail, c'est le moment. Et là, on va leur donner une jolie couleur. Ça prend, allez, 4 minutes à faire. C'est très rapide. Une recette estivale. Ceux qui se poseraient la question, le piment padrone, c'est un piment qui est doux. Sauf que certains sont plus forts, mais il n'y a aucun signe distinctif, voilà, qui va vous permettre de dire lequel est plus doux, lequel est plus fort. Mais bon, généralement, il y a beaucoup plus de doux, je dirais à 80%. Allez, 90% peut-être. Donc voilà, c'est un petit peu la surprise. Donc attention, si vous faites goûter à des enfants, goûtez leur part avant. Donc là, on commence à avoir une jolie coloration. Attention que ça ne devienne pas trop noir. N'hésitez pas à remuer comme ça de temps en temps. Et regardez, impeccable. Là, ils sont prêts. Ça fait 4-5 minutes. C'est vraiment très rapide. Il faut mélanger régulièrement. On a une peau qui cloque, mais qui n'est pas trop noire non plus. C'est nickel. Regardez. Je sens qu'on va se régaler. Allez, ensuite, un petit peu de fleur de sel au moment de servir. Et il n'y a plus qu'à déguster. Regardez. Je vous montre de près les fameux petits piments. Allez, dégustation. Oh, c'est bon. J'ai eu peur de tomber sur un fort parce que ce n'est pas trop mon truc. Quand c'est trop relevé, c'est trop bon. C'est super. Ça a un petit goût vraiment unique. Si vous ne connaissez pas, foncez. Vous allez adorer. Servir en tapas, mais aussi en accompagnement avec du poisson, de la viande. Pourquoi pas des brochettes ? Vous allez adorer. Je suis contente parce que celui-ci est doux. Écoutez, moi, je vous laisse. Maintenant, c'est votre tour de cuisiner ces petits poivrons bien spécifiques à l'Espagne. En attendant, pensez surtout à liker et partager. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...